Nous passons maintenant à la période des questions orales. Je reconnais la chef de la loi et l'opposition de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Toute la semaine, le Premier ministre parle d'élimination aux hôpitaux, aux écoles et aux services sur lesquels se filent les familles. Les consultants de Bay Street auraient dû avoir une vérification post-budgétaire par vol budgétaire. Au lieu de cela, ils ont parlé de stratégies qui vont avantager les petits copains du Premier ministre. Est-ce qu'il soutient ces nouveaux frais pour les familles et des éliminations de programmes? Au Premier ministre, M. le Président, à la chef de l'opposition, nous appuyons de redonner l'argent dans les poches des contribuables. Nous voulons diminuer les taux d'électricité. Nous voulons diminuer le prix de l'essence de 10 sous, le litre. Nous respectons les contribuables. Nous nous soucions des petites instantes secrètes et des tous les lobbyistes avec lesquels travaille l'opposition. Nous sommes pour le petit gars. Nous allons continuer à travailler pour les travailleurs de première ligne. Nous sommes du côté de la population. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, il me semble que les consultants de Bay Street du Premier ministre ont créé la plateforme des conservateurs. Malheureusement, les gens ne l'ont pas vu qu'après la campagne. Page 38 propose des nouveaux frais d'utilisateurs pour des services sur lesquels se filent les familles. Page 41. On veut diminuer les crédits d'impôt aux entreprises. Par exemple, celle de la télévision, la page 33. On veut vendre la LCBO, l'OLG et l'OPG pour une somme forfaitaire. Cette plateforme va rendre très ravis les amis de Bay Street. Mais les familles vont payer des taux d'électricité plus élevés. Est-ce que le Premier ministre va rejeter ses idées aujourd'hui? Ou est-il prêt à avouer que c'est la véritable plateforme des conservateurs? Au premier ministre, M. le Président, j'aimerais rappeler la chef de l'opposition que nous avons gelé les frais. Les frais d'inscription, le ministre des Transports a gelé ses frais. Mais la chef de l'opposition a voté pour augmenter ses frais. Nous, de ce côté-ci, nous allons geler tous les frais d'utilisateurs et redonner l'argent dans les poches des contribuables. Encore une fois. Dernière question complémentaire. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est vraiment pas vrai. Monsieur le Président, je prends ces accusations personnellement. Il sait très bien que les néo-démocrates n'ont jamais appuyé le budget des libéraux lorsqu'ils étaient majoritaires. C'est la réalité. Alors, je n'apprécie pas ces mensonges. La chef de l'opposition doit retirer ce qu'elle a dit. Je vais retirer. Mais faites attention à ce que le premier ministre dit. Vous devez retirer sans autre mot. Les familles veulent des investissements dans les écoles, dans les hôpitaux. Voilà les priorités. Mais la population apprend rapidement que dans l'Ontario de Doug Ford, le changement est pareil. Les petits copains s'enrichissent. Ils vendent les actifs publics. Les familles auront des taux d'électricité plus élevés. Des éliminations de financement pour les écoles et les hôpitaux. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne l'a pas dit pendant sa campagne électorale? Au premier ministre, monsieur le Président, et à la chef de l'opposition. La chef de l'opposition a appuyé les budgets des libéraux, a appuyé toutes les augmentations d'impôts des libéraux. Et s'est assurée d'être coude à coude avec les libéraux à 97 % du temps. La chef de l'opposition est responsable pour le désastre financier de cette province. L'ignorance n'est pas une excuse, monsieur le Premier ministre. En parlant d'ententes secrètes, est-ce que le premier ministre peut nous parler de ces réunions lorsqu'il est question de diminuer le salaire minimum et de retirer des journées de maladie pour les maires célibataires et pour les travailleurs temporaires? Monsieur le Président, encore une fois, la chef de l'opposition, nous devons changer la direction de cette province. Nous devons créer des emplois. 300 000 emplois du secteur de la fabrication ont été perdus à cause des libéraux. La taxe du carbone, la loi de l'énergie verte ont détruit des emplois et la province. De nombreuses entreprises se rendent aux États-Unis car il est plus facile de travailler là-bas. Nous allons attirer de nouvelles entreprises, nous allons créer de nouveaux emplois en se débarrassant de la taxe du carbone, de la loi sur l'énergie verte. Nous allons faire en sorte que l'Ontario puisse s'épanouir. Question complémentaire. Monsieur le Président, il est important que le Premier ministre sache que son parti a appuyé les libéraux 49 % du temps. Il y a une différence de 4 % entre son parti et le nôtre. Il doit se l'avouer, Monsieur le Président. Aujourd'hui, selon les rapports, les lobbyistes travaillent frénétiquement pour annuler l'augmentation au salaire minimum et pour retirer les protections d'équité en matière d'emploi octroyées aux employés cette année. Le Premier ministre dit qu'il défend les petites personnes, mais les mères célibataires n'ont pas de lobbyistes dans ses ententes secrètes pour faire la bonne chose. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ignore ces mères célibataires? Au Premier ministre, Monsieur le Président, encore une fois, 97 % du temps, la chef de l'opposition doit faire le calcul. Pendant l'élection, il y a eu une différence de 5 milliards de dollars dans leur budget, que ce soit des PME. Toutes ces PME ont de la difficulté avec le projet de loi 148. Des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur emploi lorsqu'il est question du projet de loi 148. Nous voulons que l'Ontario soit concurrentiel. Nous voulons attirer des entreprises de partout dans le monde. Nous voulons attirer des bons emplois, bien payants. J'aimerais rappeler à la chef de l'opposition que c'est à cause d'elle qu'il y a 7500 personnes qui auraient été sans emploi à Pickering. Elle ne s'en est pas préoccupée. Elle se préoccupe plutôt d'enrichir les poches de ses amis. Intervention du Président. Merci. Dernière question complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, les priorités de ce gouvernement sont de plus en plus apparents. Le Premier ministre écoute ses lobbyistes et ses consultants de Bay Street et il les écoute. Mais les mères célibataires qui gagnent le salaire minimum ne vont pas avoir les augmentations de salaire dont elles ont besoin. Elles seront touchées par des nouveaux frais d'utilisateurs et des augmentations d'électricité. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à garder des avantages d'emploi tels que les congés de maladie et l'augmentation du salaire minimum? Monsieur le Président, à la chef de l'opposition. Les mères célibataires ont perdu leurs emplois avec le système des néo-démocrates et des libéraux. Les mères célibataires veulent des emplois pour faire bouillir l'âme de marmite. Les néo-démocrates ont appuyé ces taux d'électricité les plus élevés en Amérique du Nord. Lorsque j'ai fait campagne, ces mères célibataires m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas se permettre de payer les frais d'électricité. Elles devaient choisir entre se chauffer ou manger. Dans la mesure où elles s'occupent de ses petits copains, les ententes secrètes, nous savons ce dont il s'agit. Il est temps de respecter les contribuables et de ramener des bonnes choses. Intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Prochaine question, la chef de l'opposition. Ma prochaine question s'adresse au Premier ministre. Je dois vous dire que l'ignorance n'est pas une excuse pour avoir un Premier ministre qui n'est pas au courant de ce qui se passe pendant des années et des années. Hier, encore une fois, je dois rappeler à tous les députés que les insultes personnelles n'élèvent pas le débat. Nous devons nous concentrer sur les politiques du gouvernement. Ne l'oubliez pas, je reconnais la chef de l'opposition. Après quatre jours d'avoir refusé cela, le Premier ministre a envoyé un gazouillis sur les discours de haine. Est-ce qu'il va dire qu'il n'appuie pas la campagne de Faith Goldie directement? Monsieur le Président, j'ai été très, très claire. Chaque jour, je suis contre la haine, l'antisémitisme, la haine, que ce soit de Faith Goldie, de n'importe qui. Mais parlons de l'hypocrisie. Intervention du Président. Le Premier ministre va retirer ses commentaires non parlementaires. Retirer. Prochaine question. Pour les Ontariens qui sont préoccupés par la haine organisée, cette semaine fut vraiment inquiétante. Le gouvernement élimine les soutiens au programme tel que le secrétariat antiraciste. Et ensuite, cette semaine, le Premier ministre a refusé maintes et maintes fois de se distancer d'une candidate à la mairie qui fait la promotion des néo-nazis. Est-ce que ce Premier ministre va dire sans ambiguïté qu'il n'appuie pas sa campagne? C'est une question complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, c'est ironique. Vous avez des députés de Ottawa Centre qui appuient le boycott extrémiste, les mouvements contre Israël. J'aimerais que vous dénonciez vos propres députés. Vous avez un autre député de Brampton Est qui a envoyé promener les policiers. Un autre député de St. Paul's qui a insulté les chefs de police. Le Centre israélien et des affaires juives ont dit qu'un de vos députés était antisémite. Je me demandais si la chef de l'opposition était prête à dénoncer ses propres députés. Oui, vous n'avez plus de temps. Encore une fois. Les insultes personnelles et les attaques personnelles n'élèvent pas le débat. Ils le font couler. Et ceux qui nous écoutent ne seraient pas impressionnés. Je demande à tous les députés de s'en rappeler. Prochaine question. Redémarrer la pendule des députés de King Von. Merci à la ministre de la Formation, des Collages et des Universités. Monsieur le Président, nous voulons voir nos jeunes réussir. Il devrait y avoir un but ici, en cette Assemblée, de se concentrer à permettre à nos jeunes à réussir et à être concurrentiels. C'est nécessaire qu'ils obtiennent les connaissances nécessaires et les habiletés nécessaires au marché du travail. De ce côté de la Chambre, nous voulons nous assurer que nos jeunes aient tous les outils nécessaires pour réussir, parce que ce gouvernement veut permettre à la prochaine génération à atteindre son plein potentiel. Plus tard aujourd'hui, je me gênerai à la ministre, dans ma circonscription de King Von, pour l'ouverture de Magnaval. Est-ce que la ministre peut nous dire pourquoi cet investissement dans nos collèges appuiera nos étudiants, les aidera à développer leurs connaissances et leur donnera les outils nécessaires pour se trouver un bon emploi payant? La ministre de la formation des collèges et des universités. Merci et je remercie le député de l'autre côté pour sa question et sa grande défense de la population de défense et des jeunes de la province. Comme il l'a dit, nous voulons créer de l'emploi et des possibilités pour nos jeunes. J'aimerais que toute la population atteigne son plein potentiel. C'est la raison pour laquelle je suis très heureuse aujourd'hui de me joindre au député de King Von, avec David Ayou et d'autres, pour ouvrir Magna Hall. C'est une installation de 200 mètres carrés où il y a une bibliothèque, plusieurs salles de classe et plusieurs ordinateurs. Magna Hall fournira une éducation, une formation et un soutien nécessaire aux étudiants pour qu'ils puissent entrer dans la main-d'oeuvre de demain. Cela aidera à faire croître nos collectivités et à rendre l'Ontario ouvert aux affaires de nouveau. Complémentaire. Merci à la ministre de nouveau. J'aimerais vous remercier pour tout le monde de la province puisque vous avez investi dans notre province. Les gens de King Von et de la province s'inquiètent de ce qu'ils héritent, c'est-à-dire une grande dette, un manque de collages et d'universités dans cette province. Nous ne voulons pas hypothéquer l'avenir des jeunes et nous voulons dire aux jeunes que nous sommes ici, nous nous battrons pour votre avenir à chaque jour. Le taux de chômage chez les jeunes est encore incroyablement élevé, près de deux fois la moyenne provinciale. Les jeunes ne peuvent se trouver de bons emplois et ils n'ont pas les habiletés nécessaires pour entrer sur le marché du travail. Est-ce que la ministre peut nous dire comment nos investissements aideront les jeunes à obtenir les habiletés nécessaires pour avoir de bons emplois bien payants? La ministre, comme je l'ai dit auparavant, je me concentre sur m'assurer que les étudiants ontariens atteignent leur plein potentiel. Notre gouvernement a promis à la population ontarienne de créer de bons emplois afin que nos jeunes puissent avoir de bons emplois de haute qualité. Je désire aussi que l'on s'assure que les jeunes puissent trouver les emplois nécessaires dans leur collectivité. Et alors que le gouvernement précédent a accumulé un fardeau de la dette incroyable, notre gouvernement écoute la population de l'Ontario. On écoute la communauté des affaires et les institutions postsecondaires afin de nous assurer que les jeunes puissent se trouver un bon emploi dans la province et afin qu'ils aient un bon avenir. Monsieur le Président, je félicite l'ouverture de Magna Hall. J'ai bien hâte de faire une tournée de cette installation à Sénéca et d'autres institutions pour nous assurer que l'Ontario est la meilleure main-d'oeuvre au monde. Merci. Député d'Ottawa Centre, merci. Avant de me lancer dans la question, je dois dire deux mots pour la communauté juive d'où je viens. Euich gewollt. D'où Jésus, les gens ici sont contre la haine. Je rejette vos insultes. À la vice-première ministre, plus tôt cette semaine, l'enquête Wetloffers est en cours et on devrait se concentrer sur ne s'assurer que chaque dollar qui est investi dans les soins privés ne sera pas investi dans les soins publics. Est-ce que le premier ministre va s'assurer que nous ayons plus d'argent dans le secteur public afin d'avoir la meilleure qualité possible de soins de longue durée? La vice-première ministre. Eh bien, les termes de référence pour cette enquête ont été établis il y a bien longtemps. La commission d'enquête est en train de faire son travail, d'établir ses recommandations et nous les prendrons bien au sérieux. La sécurité de nos aînés est une priorité pour nous et nous allons attendre que l'enquête Wetloffers dépose ses recommandations que nous considérons de façon bien assidue. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je vous remercie, Mme la vice-première ministre. Mais on sait qu'il est nécessaire d'avoir une dignité, une dignité dans la vieillesse. Et l'enquête Wetloffers doit agir sur ce front. Donc, nous voulons nous assurer d'avoir un bon personnel dans les établissements de soins de longue durée. Étant donné les témoignages entendus dans cette enquête, est-ce que la vice-première ministre est d'accord d'élargir le mandat de l'enquête après ses recommandations pour s'assurer que l'impact de la privatisation ne soit pas senti à l'échelle de la province? La vice-première ministre, je peux vous dire qu'on travaille sur ces questions à chaque jour. Le ministère de la Santé, l'un de nos mandats principaux sur lesquels nous avons fait campagne, c'est d'élargir les soins de longue durée pour créer 15 000 nouveaux lits en 5 ans. En 15 ans, 10 000 sur 10 ans. Nous le prenons très au sérieux parce qu'il y a 30 000 personnes qui attendent pour des lits. Ça cause des problèmes dans nos hôpitaux, dans nos collectivités. Nous y travaillons, mais vous avez raison, il faut étudier les ressources humaines. On sait qu'il y a un manque de préposés, de soutien, de soins à la personne. Et nous voulons réaliser, découvrir la raison pour laquelle les gens obtiennent leur diplôme et ne demeurent pas ici. Et nous voulons nous assurer qu'une fois que les lits seront disponibles, ils seront en mesure de fonctionner avec les professionnels nécessaires afin que les patients soient traités dans le confort et la dignité. Député de Flamborough-Glienbrooke. Merci, M. le Président. À la ministre du Travail, hier, nous avons annoncé que la CESPAT a éliminé son... C'est un passif non capitalisé qui était très élevé au cours des dernières années, qui augmentait aussi les taux d'intérêt payés par les employeurs ontariens. Maintenant, ils seront diminués de 30 % à partir de janvier 2019. Ça a été une excellente nouvelle pour les Ontariens et Ontariennes. Depuis hier, j'ai entendu les entreprises, les travailleurs de ma circonscription de Flamborough-Glienbrooke qui s'intéressent à savoir ce que ça signifie pour eux. Est-ce que la ministre peut expliquer la raison pour laquelle l'élimination du passif non capitalisé de la CESPAT est essentielle pour la durabilité de cette commission et pourquoi une diminution des taux pour les employeurs est une excellente nouvelle pour tout l'Ontario? La ministre du Travail. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier la députée pour son excellente question, pour son travail. Elle représente très bien sa circonscription. J'aimerais parler de l'annonce d'hier. Notre gouvernement a dit depuis très longtemps qu'un passif non capitalisé était inacceptable. L'élimination de ce passif signifie que la CESPAT est assez d'argent pour mettre de côté des prestations pour les employés. Ça signifie aussi que les travailleurs peuvent s'assurer qu'ils sont blessés ou deviennent malades en raison de leur milieu de travail et qu'ils pourront recevoir leurs prestations. Nous allons continuer à travailler avec la CESPAT pour bien desservir les travailleurs, améliorer le service aux clients et nous allons aussi travailler avec la Commission afin de nous assurer que de la redevabilité maintenant et pour les générations à venir. C'était une bonne annonce hier. complémentaire. Merci, M. le Président. À la ministre, de toute évidence, les travailleurs et les employeurs bénéficieront de l'avantage de l'annonce d'hier. Beaucoup d'entreprises, dans ma circonscription, de Flamborough-Glenbrook, parlaient du taux de primes incroyablement élevé qu'ils ont dû payer au cours des années. Il semble que ces hauts tarifs ont affecté les entreprises ontariennes, les pâtisseries, les entreprises familiales, les petits restaurants ont besoin des ressources pour réinvestir dans leur entreprise et avoir une main-d'oeuvre confiante qui, si le pire se produit, les employés puissent recevoir les prestations auxquelles ils ont droit. Comment est-ce que la ministre peut dire comment les entreprises et les travailleurs bénéficieront de cette annonce? La ministre, encore une fois, je remercie la députée pour sa question. C'est vrai, les entreprises à l'échelle de la province ont payé des primes plus élevées que toute autre province, et ce depuis longtemps. C'était un obstacle pour les entreprises qui ne voulaient que voir une croissance. Et cette réduction de primes pour les entreprises à l'échelle de la province signifie que les employeurs seront en mesure de conserver plus d'argent gagné afin de le réinvestir dans leurs entreprises et les faire croître et ainsi créer de l'emploi. Nous allons voir une injection de 1,45 milliard de dollars dans l'économie ontarienne. C'est une bonne nouvelle. Prochaine question. Députée de Davenport. Merci. À la ministre de l'Éducation, M. le Président, dans le rapport de Hearst & Young, il y a eu des recommandations de vendre différents actifs comme la LCBO. Il y a une ligne qui devrait nous faire songer. Cette ligne demande des arrangements alternatifs afin de fournir des financements aux personnes qui peuvent ensuite choisir leur fournisseur. Est-ce que la ministre peut nous dire si elle veut amener des coupons à l'Américaine dans les écoles de l'Ontario? Est-ce qu'elle planifie vraiment d'utiliser l'argent public pour financer l'éducation privée? La ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. La députée de l'autre côté, j'aimerais partager que ce que nous faisons présentement, c'est de se concentrer sur le fait que l'on prépare nos étudiants pour la meilleure voie vers l'avenir afin qu'ils soient équipés pour les emplois du 21e siècle. de semer la peur de faire de la propagande de l'autre côté de la Chambre n'arrête pas. Alors que nous nous lançons dans une consultation, nous allons travailler avec une voie vers l'avenir avec les éducateurs, les parents, les élèves et étudiants, avec des organismes importants qui veulent faire une différence et veulent travailler avec nous. Hier seulement, j'ai rencontré l'Association des conseillers scolaires où ils nous ont dit que nous avons eu une excellente rencontre et, M. le Président, nous allons de l'avant de façon positive et nous mettons de côté les faits qui sèment la peur. Complémentaire, M. le Président, c'est là dans le rapport, c'est là dans le rapport et bien que ce ne soit que 48 pages, c'est un rapport de 95 000 $ demande des changements radicaux qui dévasterait le réseau de l'éducation en Ontario. On décimerait carrément l'éducation publique, il ne suffit que de se tourner vers le sud pour le voir. La ministre nous dit non, on ne pense pas à des coupons, on ne pense pas à privatiser l'éducation, mais la ministre ne veut pas le dire. Est-ce que la ministre va défendre les familles ontariennes et rejeter la privatisation de l'éducation immédiatement? Est-ce qu'elle le fera? La ministre. Merci, M. le Président. Je vais dire à la députée ce que je rejette. Je rejette les éléments falacieux qu'il nous lance à la figure et les faussetés qu'il répande. Intervention du Président. Je demande à la ministre de retirer ses propos. de la ministre. Prochaine question. Député d'Ottawa-Sud. Merci. Au premier ministre, j'ai passé du temps ce matin avec Bernie Farber, un bon ami à moi, qui demande au ministre de se désassocier de Fait-Goldie. M. le Président, je sais que le premier ministre a dénoncé les discours de haine, mais, M. le Président, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour les gens qui sont effrayés de voir un premier ministre qui est coude à coude avec une suprémaciste blanche. Je demande au premier ministre d'être un vrai dirigeant, de dire ces mots ici dans la Chambre, de dire je dénonce Fait-Goldie et ses croyances, je ne l'appuie pas, je n'appuie pas sa campagne et je suis désolé auprès des gens qui ont peur et ont été blessés. M. le Président, aux députés d'Ottawa-Sud, désolé d'insulter les gens à Eto'Bico en me trompe en circonscription, M. le Président. Intervention du Président. Non, vous n'aidez pas là, M. le Premier ministre. Complétez votre réponse. Le député d'Ottawa-Sud devrait peut-être parler à son ami d'Ottawa-Centre, ce dernier qui appuie le mouvement BDS contre Israël. peut-être que vous devriez parler à votre ami de l'autre côté. Intervention du Président. Veuillez adresser vos commentaires à la Présidence. Par votre entremise, M. le Président, peut-être que la chef de l'opposition devrait dénoncer l'un de ses candidats, de Scarborough-Agincourt, qui utilise des citations d'inspiration tenues des propos d'Adolf Hitler. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie... Je le remercie de sa réponse. Intervention du Président. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. À l'ordre. Député pour sa complémentaire. Ici, pas là-bas. Ce n'est pas la réponse à laquelle je m'attendais. Ce n'est pas ce que fait un vrai leader. Mon père m'a enseigné que lorsque vous avez fait quelque chose de mal, lorsque vous avez blessé quelqu'un, lorsque vous avez fait une erreur, vous devez vous excuser. Et lorsque vous faites cette excuse, lorsque vous donnez ces excuses, vous devez la faire auprès des gens que vous avez blessés. Il y a deux jours, un autre leader de cette Assemblée, le ministre des Affaires municipales, a dit ces mots. Il a dit ces mots dans le couloir et je sais que si je lui demandais de le faire aujourd'hui, il les dirait ici aujourd'hui. Et donc, M. le Président, au premier ministre, je demande au premier ministre de dénoncer Faith Goldie, de dénoncer ses croyances, de dénoncer sa campagne et de s'excuser auprès des gens qui ont été blessés et qui sont incroyablement inquiets. Merci. Le premier ministre. M. le Président, j'aimerais que le chef de l'opposition dénonce l'un de ses candidats, Dazlín Ría, qui a partagé une citation d'inspiration d'Adolf Hitler. La chef de l'opposition était côte à côte avec cette candidate et j'aimerais que la chef dénonce la députée de Scarborough. J'aimerais aussi qu'en eux, l'on dénonce, intervention du président. Je crois que tous les députés savent qu'il n'est pas permis de tenir des signes dans vos mains et donc arrêtez de le faire. Le premier ministre, vous devez conclure. Le député d'Ottawa-Centre, qui est dans le coin, encore une fois, appuie le mouvement BDS, qui est radical. Les commentaires du premier... Intervention du président. Le premier ministre, à l'ordre. La pendule continue. À l'ordre. Prochaine question. Député de Peterborough, Coworth, ma question, intervention du président. Premier ministre, le premier ministre retira ses commentaires. Je les retire. À l'ordre. On peut faire beaucoup mieux. Et vous le savez. Prochaine question. Le député de Peterborough, que m'a fait? Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du développement économique, de la création d'emplois et des échanges commerciaux. Et là, le ministre a rencontré des personnes avec des politiques libérales qui ont échoué et les gens quittent la province. et les formalités administratives et les formalités administratives à myrières. Alors qu'aux États-Unis, ça a diminué et les investissements quittent la province. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'il a entendu et qu'est-ce qu'il fera pour rendre l'Ontario plus concurrentiel? Merci à mon collègue de ma question. Les entreprises ont dit que la situation est difficile. Elle est difficile depuis les libéraux ainsi que ce propriétaire a fermé sa porte après la mise en œuvre du projet de loi 48 créant du chômage. Créer les chiffres un comptable propriétaire d'un restaurant public avec plus de 60 personnes est dit frustré. Ils ont tout risqué et ils ont été traités comme des piranhas par les libéraux. Ces personnes risquent leur vie, devraient être récompensées et non pas suffoquées par la réglementation. 380 000 réglementations et il y a beaucoup moins de réglementations en Colombie-Britannique à la hauteur de 100 000 de moins de formalités administratives. En Ontario, il y a un climat propice aux affaires. complémentaires. Merci, M. le Président. Ces histoires, c'est comme des histoires d'horreur. L'Ontario était le moteur du Canada. Les gens venaient en Ontario pour réaliser leur rêve, construire une vie pour leur famille. Les libéraux ont perdu que le trésor, c'est l'argent, les ontariens. trop de réglementations. Il y a des doublements. Elles sont désuètes et contraires à ce qui se passe ailleurs. Le gouvernement commence à restaurer la transparence. Est-ce que le ministre peut parler de ce qu'il va faire pour améliorer le climat économique? Merci de la question de mon collègue. Je voudrais dire également Michael Passa qui a fait ses tables rondes pour évaluer la situation pour de bons exemples de formalités administratives où on pourrait couper tout ce qui est contraire aux entreprises. Nous voulons mettre de l'argent davantage dans les poches des Ontariens. On le fait. Ce n'est pas toujours comme Microsoft qui vont créer 500 personnes, Uber qui crée 300 emplois pour les techniciens et les ingénieurs. Amazon crée 1 500 emplois, 600 personnes. Et à Ottawa, il y en a un autre également dans la circonscription de Mme Jones. Instacart a annoncé qu'ils embaucheraient 200 employés. Merci à toutes les entreprises qui créent des emplois, à tous les employeurs. en Ontario, il y a un climat propice aux affaires. Arrêtez la pendule. Démarrer la pendule. Député de Ké-Wé-Tonoun, bonjour. en Inuit, pardon, en Ojibwe, vos ancêtres, vos ancêtres ont signé le traité numéro 9 en 1905 qui, puis, il y a un arrangement supplémentaire en 1929 et comment ensemble on peut partager les intérêts de la Terre de façon qui, dans l'intérêt de toutes et chacun, une décision de la Cour divisionnaire d'Ontario que le ministre du Développement du Nord et des mines n'a pas rempli ses obligations constitutionnelles avant le projet d'une société minière. Vice-première ministre, allez-vous respecter la décision de la Cour et vivre avec vos obligations et consulter le comité suite à la décision du tribunal des premières ministres, ministre des Richesses naturelles et des forêts. Merci aux députés de sa question. L'Ontario a beaucoup de possibilités en matière de richesses naturelles. Oui, c'est vrai. Et ainsi dans les autochtones qui vont tirer avantage du développement des mines et de la forêt. Nous allons ramener des excellents emplois en développant les... créant des emplois en travaillant avec les autochtones et créer en Ontario un climat propice aux affaires. Et nous allons consulter les gens du Nord et les autochtones pour le développement de ces ressources complémentaires. Monsieur le Président, de retour à la vice-première ministre, le 9 juillet, le chef de Matawa a envoyé une lettre au premier ministre pour reprendre les négociations régionales pour régler l'anneau de feu ou le cercle de feu et que le ministère, dans sa réponse, qu'il y aura un ministre des affaires autochtones le 9 août. Aucune réunion n'a eu lieu jusqu'à maintenant. L'entendre cadre pour l'anneau de feu est arrêté parce que le gouvernement n'a pas parlé au chef de Matawa, comme vous le savez, les Premières Nations. Est-ce que le premier ministre demande au ministre des Affaires autochtones de rencontrer le chef avant d'amener les bulldozers tels qu'il est est affirmé par les Cours pour que les mines à l'avenir puissent être développées qui honorent les traités dans l'intérêt de tous les partis. ministre, merci de sa question. Par vous, vos députés, l'anneau de feu offre un potentiel important pour l'Ontario, mais au cours des 15 dernières années, rien n'a été fait. en raison du manque de consultations et de promesses non tenues. C'est le problème avec l'Ontario. Nous devons avoir un climat propice aux affaires en Ontario, dans le Nord et chez les Autochtones. Pour faire de l'Ontario le moteur économique une fois de plus pour le Canada, le ministre des Affaires autochtones du développement des mines du Nord va consulter les populations continue de nouer ses relations avec les Autochtones, les municipalités pour avoir des partenariats importants. Nous voulons développer les ressources en partage avec les Autochtones. Nous allons être des partenaires avec les Autochtones, avec les communautés rurales et en Ontario, il y a un climat propice aux affaires depuis l'élection de M. Ford. Arrêtez d'attendre. Démarrer la pendule. Démarrer la pendule. Députée de Durham, ma question s'adresse à la ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Hier, nous avons célébré la loi de Rowan et j'ai vu tellement de pauvres, même le ministre des Finances a finalement arboré une cravate pauvre au lieu de sa traditionnelle cravate orange. Nous voulons honorer la mémoire de ce jeune joueur de rugby en raison d'un problème cérébral. Nous voulons rendre la population sécuritaire pour bien gérer les commotions cérébrales. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour sensibiliser la population concernant les commotions cérébrales et comment s'y attaquer? ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, je sais que vous comprenez que la sensibilisation aux commotions cérébrales est importante. Je voudrais remercier Kathleen et le père de Rowan. Ils y travaillent depuis que leur fille est décédée. Je voudrais remercier mes collègues, le ministre des services correctionnels et des services à l'enfance et le député d'Ottawa-Sud et le député de Waterloo pour faire de ce projet de loi une réalité. Notre gouvernement s'engage pour mettre en place les recommandations par le comité consultatif et compris le jour de commémoration de Rowan pour s'assurer que les athlètes, les parents, les éducateurs savent quoi faire lorsqu'il y a une commotion cérébrale complémentaire. Merci, M. le Président. Je suis si heureuse de voir que l'héritage de Rowan permettra de s'assurer qu'il y ait moins de blessures et de décès. On peut mettre de côté nos différences pour appuyer cette mesure pour davantage de sécurité sur les terrains de jeu, sur les terrains et sur la glace. J'ai un coéquipier qui a été frappé par ce type de blessure. Il faut tous ensemble pour maintenir les jeunes et les athlètes en sécurité, les parents, les coachs, les éducateurs. Nous devons tous prendre ces mesures. Qu'est-ce que ces groupes doivent faire, ministres, et le rôle qu'ils peuvent jouer pour éviter les commotions cérébrales et leur traitement? Je suis heureuse. Nous avons tous un rôle à jouer pour la sécurité en matière de commotions cérébrales. En tant qu'athlètes, demandez à votre professionnel de la santé. Vous ne devrez pas avoir peur de quitter la partie parce que votre sécurité vient en premier. Parlez aux personnes concernant les politiques de gestion pour s'assurer qu'il y ait un protocole. En tant que coach, demandez s'il y a une formation disponible et le fait de connaître les diagnostics permet d'éviter certains problèmes à l'avenir. Ensemble, nous allons nous assurer que nos athlètes sont appuyés et en sécurité. Prochaine question. Député de Parkdale, Hyde Park, ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Cette semaine, le premier ministre prendra une décision sur l'avenir sur les sites de prévention. Cette décision sera en fonction des recommandations de la ministre de la Santé. Est-ce que la ministre de la Santé dira aux Ontariens quelles étaient ses recommandations? Le ministre de la Santé, merci à la députée de sa question. Nous avons travaillé de façon diligente au cours des deux derniers mois. j'ai rencontré, je suis allé sur ces sites de prévention. J'ai marché, j'ai rencontré les experts, les voisins et les gens avec une expérience. Je peux vous dire, j'ai transmis cette information avec le bureau du premier ministre. Nous avons travaillé ensemble et nous ferons une annonce dans un avenir très rapproché, complémentaire. Le ministre de la Santé, il ne fait aucun secret que le premier ministre s'oppose à ces sites de prévention. Il a été clair pendant la campagne. La ministre a dit, même avec ses recommandations et je cite, peu importe ce que je pense, ce n'est pas ce qui est important, c'est la décision du premier ministre. Fin de la citation. Si le premier ministre décide de fermer ces sites, est-ce que la ministre défendra des milliers de familles touchées par la crise des opioïdes et demande au premier ministre de financer ces sites? Ou va-t-elle permettre que la vie des espèces sera ignorée par le premier ministre? Ministre, comme vous le savez, le premier ministre a été clair depuis des mois qu'il voulait prendre une décision sur des données probantes quant à l'ouverture ou au maintien d'ouverture des sites de prévention. C'est l'information que j'ai recueillie au cours des derniers mois que j'ai échangée avec le premier ministre. Le premier ministre prend la décision, mais cela ne veut pas dire qu'on ne travaille pas ensemble. Nous allons prendre une décision, nous allons faire des recommandations, nous travaillons avec le bureau du premier ministre et le premier ministre fera une annonce très prochainement. Prochaine question, député de Sceaux-Sainte-Marie. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des forêts. C'est la semaine des forêts. Il est important de comprendre que nous avons des possibilités fournies par les forêts provinciales. En réalité, 66 % de la province est composée de forêts. Malheureusement, sous l'ancien gouvernement, les préoccupations de ce secteur étaient ignorées. Selon Statistique Canada, sous les libéraux précédemment, le secteur a perdu 51 000 emplois depuis 2003, soit 51 % de diminution. Pendant les élections, notre gouvernement a fait la promesse de consulter le secteur sur plusieurs enjeux. Est-ce que le ministre dira à la Chambre, quelles sont les consultations avec le secteur pour créer des emplois et développer ce secteur? Ministre, je voudrais remercier le député de Sault-Saint-Paris qui exprime de façon claire les préoccupations du nord de l'Ontario. J'ai annoncé ce matin que nous allons avoir une stratégie forestière au cours des prochains mois. Nous allons rencontrer les acteurs municipaux et créer un environnement pour la croissance. Nous souhaitons entendre les Autochtones qui feront partie de ce processus. Nous voulons nous assurer que le secteur a une vision à long terme de croissance, de pérennité et que les collectivités de la province puissent bénéficier de ces ressources abondantes. Et cela crée, ce secteur crée 15 milliards de dollars et crée des milliers d'emplois à l'échelle de la province. Je veux faire prospérer le secteur et notre stratégie est une première étape pour développer le potentiel du secteur forestier. complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse. Je voudrais vous remercier pour le travail que vous faites au nom des Ontariens. Notre gouvernement pour la population a promis qu'il travaillera fort pour faire de l'Ontario la région la plus prospère en Amérique du Nord et le secteur forestier est important. C'est important le bien-être de tout l'Ontario et les honnêtes citoyens dépendent de ce secteur. Je sais qu'on peut faire davantage pour la prospérité, créer davantage d'emplois et de possibilités à l'échelle de la province et dans le nord de l'Ontario pour être davantage plus concurrentiel même au secteur mondial. Je suis heureux de voir que le gouvernement écoutera la population dans le cadre de ses consultations. comment cette stratégie fera en sorte que la population sera écoutée pour la prospérité et avenir de la province. Merci de sa question. En tant que député, comme il l'a dit, la moitié des emplois ont été perdus pendant le règne libéral. Commençons un mois prochain, il y aura des tables rondes et avoir des commentaires en ligne pour des éléments visant à créer une stratégie. Il y en aura en novembre en Sault-Saint-Marie puis à Canora, Capusca-Vissing, Pembroke, North Bay et Timmins. Nous invitons les gens à s'exprimer en nous envoyant des courriels au ministère. J'ai hâte d'entendre comment le gouvernement peut éliminer les barrières, créer la prospérité, pas seulement dans le nord de l'Ontario, mais à l'échelle de la province. Nos produits forestiers seront connus dans le monde et notre gestion des forêts est bien reconnue. Cela veut dire que les forêts seront en santé et créent des emplois pour les Ontariens. En Ontario, il y a un climat propice aux affaires. redémarrer la pendule. Nouvelle question. Député de London Nord Centre, merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre de ma collectivité de London Nord Centre. Le médecin Maki me dit que le site de prévention des surdoses a épargné plusieurs vies et a eu des centaines de renvois dernièrement. Ce gouvernement a dit qu'ils allaient nous donner une réponse à la fin du mois de septembre, mais la démarche a déjà prouvé ses bienfaits et permet de lutter contre cette crise publique. Est-ce que le gouvernement croit que ce problème va tout simplement disparaître si on ferme ces sites? Est-ce que le gouvernement va s'engager à continuer de financer les sites temporaires de prévention des surdoses passés le 30 septembre? Dites-le à la Chambre ici et maintenant. Vice-première ministre, merci beaucoup de la question et je sais évidemment qu'il y a de grands problèmes avec des surdoses et d'abus de médicaments et de drogues en Ontario. C'est bien sûr une préoccupation en ce qui concerne les sites de prévention des surdoses et des sites supervisés de consommation. Je suis fier de dire que le médecin Mackie est une des personnes qui a présenté au sujet du travail qu'il fait à London et des activités qu'il entreprend et aussi tous les soutiens qu'il offre. C'est quelque chose que nous avons pris en considération et je suis très ravi qu'il a pris le temps qu'il nous a démontré ses preuves alors qu'il est venu nous voir et c'est ce type d'information que nous devons avoir pour prendre des décisions selon les preuves probantes à savoir si on doit faire en sorte que ces sites demeurent ouverts et moi et le Premier ministre vont faire une annonce reconnaissant que c'est le 30 septembre la limite pour répondre et peut-être de prolonger ce temps d'ouverture. Complémentaire, merci, M. le Président. Je suis ravi d'entendre que le gouvernement envisage des preuves probantes qui ont été examinés par les pairs parce que ces sites permettent d'améliorer la vie des gens et nous sommes préoccupés en tant qu'opposition officielle parce que le temps limite pour les sites ont vraiment renforcé le fait que c'est une crise publique et que c'est plus grand que le sida et la polio si on prend ces deux épidémies ensemble et qu'on le multiplie par deux on a le même chiffre de personnes qui sont morts à la suite des surdoses en opioïdes au Canada et puisque ces traitements fonctionnent et on a toutes les preuves probantes pour le démontrer je suis convaincu que le gouvernement va venir à la conclusion que ce qui s'impose c'est de faire en sorte que ces sites puissent demeurer ouverts. Le député a tout à fait raison que c'est un problème de crise publique il y a différentes façons de lutter contre cela on a parlé aux différents médecins dans la province et toutes les personnes qui ont des expériences à savoir ce que ces sites représentent pour eux ceux qui ont eu recours et nous prenons toutes ces recommandations en compte alors que nous formulons une recommandation au premier ministre et comme je l'ai mentionné déjà on reconnaît que cette dalle limite s'en vient et si on doit permettre qu'il y ait un prolongement de ce temps d'ouverture et nous allons faire une annonce bientôt de nouvelles questions député de Northumberland Peter Brossard merci monsieur le Président ma question est au ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire il y a quelques jours nous avons entendu les nouvelles très perturbantes que Terry McGlick-Tick qui a été condamnée du rap du viol et du meurtre de Tory Stafford va avoir une transition vers un centre de traitement et de guérison je sais que les ministres des affaires rurales ont écrit à leurs homologues fédéraux nous savons que les fédéraux ont toujours mis l'intérêt des criminels au-delà des victimes nous savons que le ministre de l'agriculture a parlé au père et que notre premier ministre a aussi parlé au père de madame Stafford et nous avons été très clairs que nous avons tout faire que la justice ait servi comme ça fut l'intention première avec monsieur McGlick-Tick est-ce que le ministre peut nous donner des détails à savoir ce qu'il fait avec le gouvernement fédéral pour renverser la décision honteuse qui a été prise en vertu de monsieur McGlick-Tick ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire je voudrais remercier le député de sa question je voudrais commencer en répétant que nos pensées les pensées du gouvernement demeurent avec la famille de Tory Stafford nous sommes complètement bouleversés et tristes qu'il y a eu un changement dans la direction qui a été entrepris par le gouvernement fédéral et qui ramène des pensées de colère et de désespoir pour tous ceux qui ont été touchés comme je l'ai mentionné dans l'Assemblée des décisions qui ont été prises par le gouvernement fédéral peuvent avoir une incidence très profonde sur la confiance du public envers nos services correctionnels je vais écrire une lettre au ministre de la sécurité communautaire M. Ralph Goodell pour avoir plus de précisions en ce qui concerne les apprises de décisions et à savoir pourquoi ces décisions ont été prises et comment on peut les renverser le gouvernement demeure engagé à améliorer la sécurité des communautés et des services correctionnels il s'agit de travailler avec nos homologues fédéraux de faire de même et de s'assurer qu'on dessert la population comme ce fut l'intention première on peut mieux faire et nous allons encourager le gouvernement fédéral de faire mieux nous devons faire mieux complémentaire ministre merci de la réponse merci aussi d'avoir agi rapidement et merci aussi au premier ministre d'avoir agi rapidement je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui milite pour des principes sur cet enjeu et qui a été très clair dans cette enceinte et qui est au journal des débats et de dire qu'on est contre la décision qui a été prise par nos homologues fédéraux nous déplorons aussi l'attitude du ministre fédéral avec ses remarques initiales en décrivant les crimes de M. McLintock en étant de mauvaises pratiques est-ce que le ministre peut rassurer cette Assemblée que ce dossier est pris au sérieux avec le sérieux qu'il mérite et ce que ce gouvernement et notre ministre vont faire pour s'assurer qu'on met la priorité sur les droits des victimes et non pas sur les criminels je renvoie la question au ministre de l'agriculture des affaires rurales et de l'alimentation merci je remercie le ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire d'avoir traité ce dossier avec toute l'importance qu'il mérite nous avons entendu des nouvelles très perturbantes en ce qui concerne le changement de position du gouvernement et à la suite on a parlé à la famille de Tory Stafford et qui nous a dit qu'ils sont ravis qu'il y a un gouvernement qui agit et qui milite pour les victimes et leurs familles et je suis ravi aussi de dire que la ville de Woodstock demande aussi le gouvernement fédéral de renverser cette décision mais comme étant en regard de très près cette situation et voudrait qu'on agisse rapidement pour que tout ce dossier soit mis de côté par la famille Stafford le ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire fait tout ce qui est nécessaire pour renverser cette décision qui a été mal avisée et hier nous portions tous du mauve pour la loi à Rowan et je la porte encore aujourd'hui parce que c'était la couleur préférée de Tory Stafford merci 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 nouvelle question député de l'Université Rosedale ma question ma question est au premier ministre les expats en transport en commun et chef de la CTT d'évoluer le transport en commun à Toronto ou à la province et la mauvaise décision les Torontois méritent de savoir ce qui se passe avec la CTT est-ce que le premier ministre peut dévoiler les détails des plans de ramener la CTT sous la main de la province au premier ministre par votre entremise M. le Président nous avons été très clairs lors de la campagne électorale on a besoin d'un système régional ceux qui vont d'un endroit à l'autre doivent y aller rapidement notre plus grande priorité est de construire ce trajet le Relief Line et d'assurer qu'on ait des stations de métro à Scarborough et tout au fil du temps on n'a pas pu créer du transport en commun créer l'infrastructure nécessaire nous allons créer un système qui est régional un très bon métro un des meilleurs au monde et nous allons commencer à entamer les travaux il y a quelques années lorsque la province a dévolué le système de transport en commun les gens ont soulevé tout un tollé se sont opposés à cela mais maintenant on va renverser cette décision de s'assurer de soutenir les travailleurs de première ligne et de construire le meilleur système régional de transport au monde député de Bruce Greer-Owen Sound un rappel au règlement je voudrais ramener tout le monde que c'est le mois de sensibilisation des enfants qui sont touchés du cancer et que nous allons prendre une photo à l'extérieur de l'Assemblée rappel au règlement député de Guelph le médecin Karen Mark est ici je voudrais l'accueillir et de lui remercier de tout le très bon travail qu'elle fait auprès des organismes avec lesquels elle oeuvre selon le règlement le député d'Ottawa-Sud a démontré son mécontentement en ce qui concerne la réponse à sa question pour dénoncer Faith Goldie et nous allons passer au débat là-dessus mardi j'ai l'honneur d'accueillir un député dans cette Assemblée qui a toujours démontré un grand respect envers l'Assemblée dans tous ses comportements ici le député de York-McKenzie au 36e Parlement d'Oakridge des 37e et 38e et le député d'Oakridge-Orora des 39e Parlement M. Frank-Kleese Bienvenue à Queen's Park Puisqu'il n'y a pas de vote à différer nous allons prendre la pause jusqu'à 13h Merci d'avoir regardé